ok je vais vous mettre un peu de musique on va commencer je n'ai que 10% de chargement ici c'est pour cela il faut avoir des chargeurs indépendants chers combattants de la liberté des chargeurs voilà indépendants libres les chargeurs extérieurs je vous met n'est pas belle à tout là je sais pas pourquoi j'ai posé ce sont là la belle on va partager le live ou pas c'est bon je suis téléchargeur indépendant à changer sur un ipad si on est mort dans l'affaire j'aime trop bien est ce que vous la connaissez tous ceux qui la connaissent pas je vais vous la montrer ma copine mhm aille au fond j'ai utilisé de coller c'est bon Il y a plusieurs thèmes comme d'habitude, mais on va tenter de faire un rapido presco. Vous avez des discussions encore. C'est ce qui fait que je n'ai pas pu être là la semaine dernière. Je vous la montre pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une chanteuse du Vendien des années 80. Comme son nom l'indique, Mayaka Belle. Elle est très belle. Et elle est restée belle malgré la soixantaine. La femme noire, c'est ça. C'est la magie de la femme noire. C'est un peu consul, là. C'est quoi ça? Non, la femme noire. La femme noire, c'est ça. Ça chauffe pas comment venir vous d'aider. C'est bon. 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 la repos du togo et du bennet c'est pas normal non donc il faut j'ai pas de la mentalité noire fait qu'il faut faire quelques capitales et j'étais loin de nos gabon cette année je suis au cameroun et c'est un honneur de visiter toutes ces capitales là afin de passer le véritable message des renouveler renouveler ça veut dire avoir des pensées nouvelles ça vient de changement de mentalité donc au lieu de vous appeler des éveillés je vous appelle des et c'est quand j'ai fait des nails que on m'écrit je sais pas ça c'est à la provocation ok je vais voir ce qui m'écrit rapidement sur la personne parité je suis en live des dons que l'attendu donc on est là ça ne finit pas un monsieur en aille excusez moi je me prends c'est vrai mais je savais que je crie sans fin c'est plus j'ai pas forme j'ai ça j'ai ça j'ai ça et puis j'ai ça j'ai au moins 4 ou 5 apparaît sur lesquels chaque jour je suis en action quoi au moins on attendait et je n'ai pas dit attendez je suis désolé je suis désolé je ne peux même plus faire de l'âge mais si on ne fait pas de l'action pour pas on ne tient pas là bas ça sera compliqué donc tu sais moi je ne fais pas ça mon très cher oui ma très chère je suis en live je te reviens dès que possible je sais pas dans une heure parce que je n'ai même pas assez de deux bas de d'un coup comme je vois qu'on dit en français donc ça va c'est déchargé d'une minute à l'autre donc dès que je vous finis je te reviens donc qu'est ce que je disais donc je serai à rouler au musée national et je vais mettre quelques affiches bien plus tard cette semaine qui va commencer donc c'est un bonheur de voir conscience nouvelle c'est ce parti on m'a dit ça c'est sport et c'est sport et et justement contente le deuxième rythme ça sera plus corsé ça sera plus lourd au prochain live peut-être mamaya ou des je le ferai si je le temps parce que ça sera le dimanche 13 et si je le faisais à yannou des le le pour le live du oh oui oui le live de 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 mars 1 la journée mondiale de la femme on sera pas mal non donc peut-être de là je pourrais vous parler au mieux du livret qui va sorti et puis du second recueil j'ai mis du temps pour écrire normalement tout était fini au même moment j'aurai le temps de vous dit mais c'est pas facile de vouloir faire sortir des choses et après faire sortir le premier livre sur les rêves et après commencer le vouliez pas premier livre question le pan africanisme et écrit c'est tout sur les femmes donc peut-être ça sera pour le masque prochain écrit celui-là la femme noire elle est spécialement dédiée aux femmes mais dans le prochain revêt il aura une partie des deux femmes c'est de cette partie là que je vais développer en allant dans les détails dont le le tout premier livre sur les femmes dont il ya beaucoup d'écrit et que c'est sur le dictionnaire la boue des livres de sortie donc chaque fois c'est bien un acte qui se pose donc le recueil des français c'est un style spécial j'ai dit bisous à ma France et à qui je dois ce style là donc c'est spécial il faudra peut-être me protéger en tant que juriste et puis voilà les autres livres dont ça fait de moi plus ou moins un écrivain et d'être connu dans le réseau des écrivains donc le site internet de conscience nouvelle a toujours des difficultés à être mise en place en page mise en place parce que l'esprit de conscience nouvelle c'est pas évident quand vous parlez aux gens j'ai parlé aux gens à yaoundé là c'est pas évident je suis la seule à apporter cette chose là et lorsque je dois à déléguer du coup ceux qui n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut c'est pas évident donc le site a subitement disparu et pour le mettre en place pour lui donner l'âme qu'il faut c'est pas évident donc voilà un peu pour les les trois mais nous inquiétons pas conscience nouvelle fait son chemin et suivi conscience nouvelle on n'est pas là on n'est pas dans on n'est pas à l'école pour noter des gens mon ma vie et conscience nouvelle prend son temps il fait ce que elle veut faire et sans avoir à montrer que je suis la meilleure des côtes je ne suis pas chez les verres de conscience la meilleure de vie est de conscience il veut même pas dans le sens des panafricains athée ou la religion de nos ancêtres je ne vais pas dans ce sens là j'espère qu'on entend parce qu'il n'y a pas plus comme on dit en contre il n'y a pas il n'y a pas plus je suis en live voilà donc comment temps donc voilà donc je ne suis pas en train d'être montée j'ai fait ce que j'ai fait et voilà c'est moi c'est une aventure nous si belle aventure donc je voulais pas parler de ce thème mais c'est venu subitement que je mettais ce titre les différents titres c'était sur l'échec il y avait un point qui avait mis sur l'échec les gens ont peur d'agir parce qu'ils ont peur de chouer je vais rapidement parler de cela on reviendra là dessus j'ai dit aux gens et je le dis maintenant ouvertement sans peur je choue à chaque seconde de ma vie chaque jour qui vient qui naît je suis un peu de chouer j'ai tellement choué de ma vie que je suis ce que je suis l'échec est un élément fondamental dans ma capacité à persévérer dans ma résilience dont 7 ce courage que j'ai cette façon de plier mais ne jamais rond j'ai appris à me connaître à travers pas seulement les difficultés mais mes échecs dont je ne suis le peu de tout j'ai choisi je n'ai plus peur parce que je ne suis pas la porte noté au style rouge moi que je voyais à l'école le cahier rouge pour la voiture où j'ai plus les kilos je ne donnerai jamais le meilleur de moi même on met toujours l'observation tu peux mieux faire lui je peux mieux faire mais je ne peux pas être noté donc les gens pensent que la vie c'est comme l'école où on aura de bons points de mauvais points on va vous vous souvenez on avait toujours une liste et on disait oui c'est un dossier 8 sur 20 et tu veux de suivre les normes maintenant c'est qu'on la moyenne maintenant et tout le monde est content je suis entre les 10 6 20 donc on commande 10 12 13 14 jusqu'à la meilleure note la vie n'est pas comme cela vous n'êtes pas la communauté vous êtes là pour échouer et de votre échec s'il y avait quelque chose de mieux de bien c'est d'échec en échec qu'on commence à grandir quand vous avez inséré l'échec de votre vie vous vivez différemment la peur de l'échec c'est que vous mettez pas en action et si vous mettez pas en action vous avez échoué véritablement cette fois ci parce que j'ai un dictionnaire j'ai plus un dictionnaire je vous ai fait lui beaucoup de choses aujourd'hui je vous ai pas dit peut-être un on va tenter la défense entre réussi et succès voilà si je te fais du mal là aussi peu négatif si je te fais du mal j'ai réussi à de ma vie comme le sapin ici à vous à vous détenez de la bonne voie on reviendra entre sur la bonne voie et la mauvaise donc que les gens vit à moi j'ai dit toujours les gens risent de le malheur je vous explique une fois un jour cette histoire donc dans mon nouveau de génie l'école c'est important d'aller à l'école l'école à son importance plus que jamais mais elle doit être réformée à prendre aux gens à dire d'avoir de à aider les étudiants ou les diplômés avoir du caractère à pouvoir se créer voilà le propre emploi s'ils ne sont pas employés à se déployer s'ils ne sont pas employés à l'au delà de fait de dire que le diplôme n'est qu'un élément pour pouvoir les aider à réaliser quelque chose d'autre propre à eux et pouvoir monétiser et puis vivre de cela aussi parce qu'il c'est tellement bon quand on est passionné qu'on peut vivre de sa passion donc voilà c'est ce que je voulais dire on va commencer rapidement non voilà un peu non c'est pas le thème n'était pas prévu mais on viendra là-dessus échouer échouer jusqu'à ce que vous réussissez c'est échec plus échec plus échec qu'il faut la réussite c'est une vérité donc je commence par le tout premier thème je les cite c'est le célibat par rapport à c'est que siara avait mis une chanson pour les jeunes célibataires et ça tournait négativement et voilà les gens se sont rieux si elle racontait tout donc je suis allée sur la page de ce célèbre ce talentueux franco camerounais c'est pas parce que je veux au camerou mais Steve de music feeling je le suis depuis deux années à travers ces analyses j'arrive à pouvoir transposer moi dans mon domaine et puis à mieux en tirer ce qu'il faut en tirer et la première fois où j'ai eu à suivre le style de musique feeling c'est quand il a parlé de siara elle est tellement têtu elle ne va pas dans le style qui lui va le mieux mais va aller dans une autre style qui n'est pas il y a effectivement quand elle allait dans le style il y a le relatif à son qui colle à sa peau comme lévé là elle a vraiment lévé là mais elle voulait faire autre chose très glamour à rennes du glamour c'est lui qui est le professionnel il est un peu mieux expliqué donc c'est une façon un genre de retrouvailles donc on parle de siara moi je vais écouter sur la plateforme de stevie de music feeling j'écoute la traduction même si je comprends l'anglais plus ou moins mais j'écoute quand même la traduction qu'il a eu à mettre de la chanson qui doit sortir très joyeuse ouais c'est bien non je sais pas si c'était son mari qui était à côté zéro non tu es vraiment là là comme on dit on veut bien tu as tué alors c'est trop grave non t'es trop forte mais ces femmes célibataire sont blessés donc ça montre le malaise par rapport à ce statut là et après je vous parlerai de de la vérité de la liberté de l'amour de la justice en brigade et par rapport à tous les politiciens l'exercice de la politique de nos différents pays et surtout en parlant de la liberté de l'amour lorsqu'on bat de la situation dans le monde arabe avec ce qui se passe en tunisie mais j'ai rapidement bossé cela parce que le plus important c'est sur la réalité de la vie des séries 10 et des choses il est temps d'en parler parce qu'on a peur dans une société où on aime bien parler de des péchés qu'on ne commet pas rassurent vous quand je parle des certaines personnes souvent ça c'est lié directement à moi aux gens qui m'entourent mais c'est pas de parler de ma vie privée ce qu'on va leur dit maintenant des gens qui m'aident beaucoup celui de mes meilleurs partenaires d'affaires est musulman mais je prône fièrement très militante ma religion et ma foi catholique quand je le faisais j'avais très peu de personnes j'avais que les évangéliques là mais aujourd'hui j'ai vu ou hier ou avant-hier un journaliste ou un acteur qui avait sa son signe de croire parce que parce que c'était le mercredi décembre il est venu avec ça logiquement tout le monde a pris un cachet sa médaille elle me tâche et tombe à combien de m voilà elle tâche et elle se laver n'est pas qu'on sente la discrétion dans sa foi alors qu'il faut la vie et l'affiché cela donc il est temps de parler le véritable ongarde bien ce qui est bien et à ce qui est mal c'est vrai parce que tu ne commis pas un péché du table là dessus on a fout qu'on aime bien taper sur l'homosexualité parce que très peu le vivre en guillemets mais si tu tapes sur l'adultère la fornication et la vie de prostituées larvées de maîtresses tout le monde attend de ton péché et quand on péché non 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 ce qui est mal est objectivement mal ce qui est bien est objectivement bien parce que la vérité objective c'est pas relative qui tombe dans la religion de la relativité donc on commence rapidement avec l'histoire de siara et de je sais pas si tu peux aller rapidement sur la page parce que je lui fallait qu'on en parle du célibat la manière que le célibat est interprété dans notre société surtout noire africaine je suis moi même célibataire de longue durée on voit les flèches que les gens lancent parce que lorsque tu t'es célibataire c'est pas les gens tu es pas australisé mais tu es stigmatisé tu es mal vu tu es comme il s'appelle stevie on va aller là bas à temps je suis je suis ici ça va musique filer j'espère je vais aller ces musiques filings c'est un blogueur très connu voilà c'est poussière à la je vais mettre rapidement me jouer faire jouer la partie où je chante la première la pauvre elle est en plein de pétitions c'est pour les meufs ils gagnent les meufs qui n'ont pas besoin d'un homme c'est pour les meufs qui s'est c'est pour toutes les meufs qui ont réussi pour toutes ces filles il y pédier si elle bon je pense que vous avez dit c'est pour toutes les meufs qui sont toutes les meufs qui sont or mais pas vite de la planète toutes les meufs de la planète c'est pour toutes les meufs bon c'est une pétition saison du refrain c'est pour toutes les meufs de la planète m'en coupe une avance ouais c'est pour mes copines c'est pour mes copines c'est la tradition que je lis non elle était là c'est trop bon c'est trop bon bon j'ai vu encore ça va très vite qu'ils gagnent l'argent c'est pour les meufs qui n'ont pas besoin d'hommes c'est pour les meufs qui s'aime c'est pour les meufs qui ont réussi d'elle-même c'est pour les meufs il dit les meufs hippies les meufs qui sont nos stress les meufs qui se fait en fait les filles ont cru que vous l'êtes dit vous êtes bien dans votre statut de femme célibataire la pauvre si arabe voulait tout juste encourager c'est encourager ces femmes là qui sont dans le célibat à à vivre bien c'était ce temps là avec bien ce temps là ça sera négatif si elle me l'a dit franchement je c'étais bien pour d'être marié béni nard et c'est qu'ils ne sont pas là on peut le taper l'actu on peut dire sinon voilà on peut on peut dire non stop ça suffit mais là elle veut juste fortifier manger parce qu'on voit dans l'expression son visage qu'elle veut fortifier cette femme là mais parce qu'il ya un langage il faut avoir pour pouvoir vendre ses billets c'est pour pouvoir vendre ses cd parce que toutes ces femmes disaient à moi je suis je gagne mon propre argent je suis libre parce que toutes les femmes célibataires veulent avoir une protection elle veut pas qu'on est toujours là à mon corps parce qu'elles sont stigmatisées juste n'a pas d'homme c'est parce que tu es mauvaise si je n'a pas d'homme c'est parce que tout le monde couche avec et ne prend pas au sérieux si tu n'as pas encore d'homme c'est parce que tu as un mauvais esprit et j'appelle tu n'as pas non parce que c'est tu ne fais que des mauvaises choses toutes femmes qui sont mariées c'est parce que elles sont des filles bien moi j'ai toujours dit aux gens je connais des prostituées qui sont mariées à des proxénètes ce n'est plus un critère valable de nos jours chacune à sa réalité et à force de faire croire que elle célibataire c'est quelque chose de négatif on a fait passer pour une maladie on a fait passer pour une chose qui te conduit directement en enfer plus là je passe tu ressens cela et on te fait pas que tu ne tu n'iras pas au paradis c'est le ticket pour le paradis être marié ou pas alors qu'on verra dans le troisième point que je vais être je vais défendre tout à l'heure là la mise à d'une femme parmi tant d'autres en afrique humilié dans un mariage on dit pas que tu le mariage sur une catastrophe mais quand d'autres rêves de rentrer d'autres rêves de sortir par la fenêtre voilà la réalité mais de fait pour narguer toujours les femmes de leur faire croire que c'est là ça sera de mon recueil c'est bon oui c'est la finalité le mariage c'est une vraie grave le mariage n'est qu'une étape de la vie une étape essentielle pour fonder une famille qui est le meilleur plan de dieu mais c'est une étape parmi tant d'autres qui doit être respectée on aurait autant que les autres si c'est bien vécu si c'est pas vécu dans la dépravation ou dans le fait de vouloir aller détruire une famille si c'est vécu chastement si c'est vécu avec modération avec discrétion il ne faut pas rougir ou il faut pas être triste parce que on n'est pas encore marié on a fait croire que c'est la femme qui a trouvé le bonheur alors que c'est l'homme s'il a trouvé la femme à trouver le bonheur je peux être triste du fait que l'homme qui doit me trouver ne m'a pas encore trouvé parce qu'il n'a pas encore heureux le bonheur de l'homme dépend de moi et c'est pas moi dont le bonheur dépend ou que le bonheur dépend de l'homme c'est l'inverse mais on est dans l'inversion des valeurs on a fait croire que c'est la femme qui cherche la femme se laisse trouver par un homme une femme célibataire se laisse trouver par un homme comme une pierre à vous allez voir le livre sur les femmes d'où le titre que je vais vous donner donc ça fait que ça crée une situation c'est pas de la faute de ces femmes là on a dans une société si tu n'es pas marié parce qu'on ne veut te parler ou quand on te parle on ne parle avec est-ce qu'on veut dire mon descendance on te parle comme si on la pauvre et pourquoi les gens voient ça comme cela c'est à la pouva ne baisse pas excusez moi la cour elle n'a pas de relation sexuelle mais si elle vit chastement ça les sont célibats mais c'est je suis désolée de le dire beaucoup de femmes n'ont jamais vécu dans le couple que les gens ne racontent pas n'importe quoi il ya des couples qui n'ont plus de relations sexuelles ils sont ensemble non plus de relations sexuelles mais ne s'écute pas ils n'ont pas pour autant une maîtresse parce que le sexe n'est qu'un moyen dans le mariage mais on ne se marie pas pour être acteurs de porno le fait qu'on est présenté cela des célibataires fait que nous sommes la plupart du temps acculé et le fait qu'on soit acculé on est triste on n'est pas triste parce qu'on est célibataire on est triste du regard des autres on devienne prisonnier du regard des gens j'ai même passé de passer cette histoire mais j'étais avec une jeune fille j'ai vu sur son doigt qu'elle avait les fameuses de deux bagues la fiançailles et l'alliance et heureusement que je ne suis pas mis dans une malaise âgé votre jeune votre marié mais je ne je me suis pas mis dans ce stress je ne dis pas pour vous faire non c'est le dimanche mais je regardais je metti dans mon coeur d'être jeune en vrai au moment d'aller communier on n'est pas les communes elle est restée il fut sympa très gentil j'ai pris dieu si c'était juste elle a mis juste là pour en espérant la voix voilà un acte prophétique j'espère que ça sera dans sa vie donc vous voyez le degré dans lequel nous sommes logiquement une femme mariée doit les communiers une femme qui vit normalement son célibat n'est pas dans une fornication le monde n'existe plus dans le dictionnaire ce n'est plus usité ce n'est plus un mot qu'on utilise normalement d'aller autant que la femme mariée doit les communiers parce que les statuts sont importants le statut de célibat momentané ou perpétuel le statut de la femme mariée le statut du religieux ou de la religieux tout statut est important dans la société même si le statut des légers a plus de valeur parce que c'est un sacrifice un don de sa vie mais chaque statut chaque phase de la vie d'être bien vécu parce que le statut de célibat est une phase de la vie aussi pour peu importe qu'elle soit courte ou longue c'est une phase de la vie il faudra le courage je le dis donc quand je voyais à cette jeune fille là en tout de prier de la manière dont tu veux la réveille et disant que elle priait et communier spirituellement ce qui est un scandale logiquement il doit pas qu'il est d'abord communiste spirituellement pour les catholiques les catholiques savent de quoi je parle et dans les points la communion l'a l'hostile est de prendre comme moi autant je suis allé prendre et qu'est ce qui était plus important c'est d'aller prendre cette communion même si on va prendre pour sa propre condamnation parce qu'on a lié forniqués ou oui mais même si on a demandé pardon dieu tu connais mon péché de faiblesse c'est encore mieux que même pas les communes et la balle de fiançailles l'alliance pourquoi ça me rend un peu affaire et congo ça si j'ai m'étais mis en train d'être d'envier sa position je serais vraiment idiot je suis désolé de dire le mot parce que ma position d'aller communier est meilleur que de ne pas communier ou de vivre dans une révélation dans une situation qui te condamne à ne pas le communier c'est comme si tu refusais jésus alors que c'est lui la finalité c'est lui qui est le plus important tu dois vivre de sorte que tu dois être en harmonie avec lui aller communier avec lui aller prendre le point dans son corps le met dans ton corps qu'est ce qui est plus important envié la bague où aller communier les deux serais alléluia pourquoi pour elle était difficile à vivre parce que nous ne sommes pas réellement ce qui se passe dans la vie des gens ou la pression tellement forte qu'il faut maintenant n'est pas moi je le mettais avant un doigt qui n'est pas le doigt où on le met mais j'ai arrêté de me parce que j'en avais marre de le mettre pour ne pas que ça crée des confusions pour ne pas moi je suis quelqu'un je mets une chose où j'ai pleuré mais cette situation m'a fait réfléchir une leçon de vie vous assure que quand vous cherchez la communion véritable avec de vous vous cherchez à marcher avec dieu quand vous marchez même dans la rue vous vous conseillez vous dites à vous qu'est ce qui s'est passé dans la vie de la femme j'ai envie d'aller savoir qu'est ce qui s'est passé de porter une bague de mariage et de fiançailles collé là comme les américains le font chez nous on ne fait pas le temps sur ça il est fini tu as neuf ta bague de fiançailles normalement tu mets l'alliance seulement c'est l'alliance qui compte les fiançailles disparaissent mais la dame a passé tout son temps à prier la jeune fille a comme ça prier jusqu'à ce qu'on range tout ce qui est comme voilà tout ce qui est comme s'il boit tout ce qui est comme coup pourquoi parce que la pression de la société ou peut-être que divorcer l'homme est parti nous on doit toujours porter on ne sait pas être fidèle à la promesse on viendra avec le mariage avec s'il dit tout ça vous allez comprendre la complécité de ce qui c'est que le mariage donc c'est vrai que les célibataires sont mal à l'aise je comprends qu'il est bon d'avoir une hommage où on peut seulement avoir ce contact charnel mais pas à n'importe quel prix d'abord de 1 pas parce que la société nous condamne pas parce qu'on est mal à l'aise si tu vis bien ton célibat même si dieu ne te donne pas jusqu'à ta mort pose toi la question est-ce que en tant que célibataire tu es au paradis ou pas est-ce que en tant que marié d'avoir divorcé ou d'avoir vécu dans une vie terrible qui crée tous ces désordres dans la vie cette anomalie dans le mariage ne te conduit-elle pas en enfer le plus c'est de savoir est-ce que je vais au paradis ou je vais en enfer par les actions par le statut que j'aurai qu'on ne dit pas aux gens qu'on ne dit pas aux gens qu'on va le dire aujourd'hui si la situation le permet je vais encore regarder parce qu'il est important de regarder encore parce que j'aimerais dire plusieurs choses mais ça ne vient plus en tête voilà il faut qu'on en parle ouvertement j'ai qu'est ce que j'ai écrit même à son mur j'ai dit que c'était ridicule qu'elles sont pas elles sont pas normales est-ce qu'elles sont normales c'est la question que je me suis posée elle veut voir elle veut vous fortifier est justement ce que j'ai dit elle voulait fortifier les gens et les jeunes filles qui sont dans le tas de célibat c'est tout où est le mal à ça et au coeur et ça c'est vrai ça n'a aucun statut rend plus heureux que l'autre et le fait de vous la vie mais statut fait qu'on n'est pas heureux du statut confie maintenant ça m'arrive avec le la phase des études quand j'étais étudiant je suis je souffrais j'étais dans des difficultés terribles en tant qu'étudiante à l'étranger je disais je me disais à le juge de travailler aujourd'hui voilà une société je ne suis pas salarié mais je pensais le juge d'être du juge d'avoir je suis embauché je vois mon salaire je serai plus heureuse dès que je vais commencer à travailler ce moment dit c'est vrai que j'ai vécu en partie vraiment bien mais je me disais que la situation d'étudiant tellement difficile que si je sortais diplômé et que j'avais mon diplôme j'avais mon travail je serai heureuse aucun statut aucun état ne rends heureux chaque ne peut vous rendre heureux chacun de vous chaque étape contribue à réaliser une mission sur cette terre pour un jour pour avoir un bon intérêt c'est ne pas un bonheur dans la plénitude totale on est satisfait d'une situation on passe à notre phase avec ses réalités et sans se rendre compte on ne vit pas le temps l'instant présent de ce que le jour on se marie on se rend compte que c'est mon groupe on a resté longtemps célibataire c'était le temps où on était véritablement heureux et le jour qu'on est marié qu'on fait tous les gâches ont pris dieu que ça reste pour l'éternité on se rend compte que là lorsqu'on était malheureux on était fiancé c'était une bonne étape vivait chaque étape comme si c'était la toute dernière étape de votre vie comme s'il n'aurait pas une autre étape de sorte que vous arrivez à jouer à bénéficier des grâces comme on dit à connaître le bonheur c'est éphémère mais de celle de ce statut là le mot chaque étape de sa vie je vous assure et le temps qui pose la question donc si je comprends la logique des gens une femme mariée ne peut pas parler pour les femmes célibataires c'est ça et j'ai répondu oui ce monde devient de plus en plus fatigant et c'est vrai j'ai répondu que oui même l'inverse une fois que j'ai connu un suivi âge qui m'avait donné une phrase qui m'a éliminé mon esprit illuminé mon esprit pourquoi elle ne parle pas par expérience et pas par simple raisonnement logique la raison est la seule chose la mieux partager au monde est pas d'une pure logique et nous d'une expérience c'est comme les prêtres et tout ça que lorsqu'il parle du mari aujourd'hui mais toi même j'étais poté c'est censé ne pas connaître mon petit plat on parle de la connaissance de la source véritable la connaissance que jésus au nom de jésus nous de l'esprit de jésus et non pas sa propre expérience et pas sa logique son intelligence qu'on met à la disposition de sa foi donc j'ai écrit comme ça j'ai répondu à cette dame qui avait raison j'ai dit oui l'inverse c'est l'inverse une célibataire qui parle d'une simple logique peut parler au marié dont on donne l'impression que le statut est mieux que d'autres et au final on n'apprend jamais à apprécier la vie qui s'offre à nous à chaque étape souvent je réalise que mes années et des étudiants étaient incroyables c'est les meilleurs ce monde de culpabilisation qui rend malade c'est vraiment fatigant comment on peut arriver à un raisonnement je me souviens de siara qui a fait un cheminement et c'est vrai ça avait connu une situation toxique elle en a parlé qu'elle a connu un papa qui était très aimant donc elle voulait l'homme comme son père donc elle a eu le temps de faire le travail sur elle elle a trouvé cet homme qui est bien et il y a un monsieur qui a dit cela il a dit mais ça vient aussi même de siara qui a montré sa vie comme une vie parfaite donc sacré cette jalousie refoulée un peu comme chez certains pasteurs qui ont la vie de coup donc les gens quand ils te regardent il rêve d'avoir le coup ton coup ça je vais pas l'eau c'est l'idée les gens quand ils vous regardent ils veulent faire comme vous il veut rencontrer les gens quand vous avez rencontré des gens là où le cheminement que vous avez pris le moyen que j'avais pour avoir vous devenez un exemple de pour l'autre selon vous des exemples anonymes et les gens ne vous n'avez pas que les gens sont en train de copier sur vous souvent vous regardez quelqu'un vous aimez c'est vachement la besoin pour le modèle c'est ça oui voiliens qui écrit comme cela une artiste ou un artiste ne devrait pas avoir à vivre une situation pour décrier et ou soutenir celle ci de plus on peut avoir une envie de partager sa vie avec quelqu'un sans être dans le besoin de voilà le monde est devenu devenu fou il s'agit simplement d'un thème qu'elle veut aborder comme n'importe quel musicien c'est un thème comme tout d'autres le célibat c'est une artiste il me semble le fait qu'elle soit mariée et heureuse ne la rend certainement pas moins légitime à aborder ce genre de sujet que quelqu'un d'autre mais bon c'est aussi ça l'inconvénient de mettre en avant sa vie privée quand on a dit de mettre en avant sa vie privée ça c'est une page internationale à cette page ivoirienne trachèse ivoirien et son nom n'est même pas de mettre en avant sa vie privée au détriment de son art on finit toujours pas par le pays d'une façon d'une autre c'est dommage oui oui c'est vrai donc il pense que tous les artistes chantent leur vie privée ils n'ont rien à dit c'est tout sinon quand mike ederson a chanté bas il vous a dit qu'il a une fois et il était bondi dans sa vie bas ça veut dire je suis mauvais je suis méchant je peux te faire du sale je peux te faire du mal ce nouveau monde m'examper mes aspects on a repris dans une phase dans un monde franchement et tout le monde dit cela c'est fatiguant moi avant je le disais j'étais là c'est le peu un peu trop moralisatrice mais non ça pour moi c'est fatiguant ah oui oui parce que moi je suis célébrataire parce que je veux voir parce que je suis divorcée tout le monde croit être jugé j'ai dit n'est pas jugé non 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 oh il ya un état des lieux qui sont là on établit l'état des lieux ne poussait pas les gens à rentrer dans la voilà c'est celui là que j'ai beaucoup aimé dans le relativisme je vais ressortir aussi la force du silence en parlant d'alignes attend je vais voir si j'ai pas la force du silence ici c'est quand j'étais allé au oui avant la force du silence à ce livre il faut que j'y parte avec ça je m'en ai pas la force du silence la force du silence oh 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 quand il est beaucoup de lits discutés c'est un livre important c'est un tout petit livre l'impossible ou pas possible l'Afrique 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 c'est en haut la base la force du silence mais dans ce livre il parle de cela le relativisme même dans ce livre aussi c'est là j'ai appris une présentation au monde du relativisme je ne trouve pas ici là c'est le monde des intellectuels donc voilà je vais clasher les gens parler des choses voilà dans l'affairisme ça doit être en haut là-bas j'ai mélangé sans doute avec des livres déjà lus non lus donc il faut faire présentation de ne pas voilà de ne pas toujours prendre cela au premier degré c'est sans doute oui moi on me juge oui si ta vie n'est pas comme tu le veux travaille à cela dans la prière on arrive à faire beaucoup de choses il fait jour il fait nuit et on laisse beaucoup de choses je dis aux gens comment j'ai pu débarrasser de la pornographie c'est quelque chose de génial ça sera dans le nouveau recueil le nouveau recueil ça sera le thème même déjà est d'une brutalité mais c'est congo je voulais que je sois j'atténue le langage dans l'explication je vous avais donc donné à faire les titres a choisi les prix les titres ont fait fichu tomber bios et à chanter single lady elle n'était pas du tout célibataire mais bon vive les polémiques donc une femme heureuse en ménage ne peut pas parler d'adultère de célibat de séparation on vit vraiment dans un monde les gens pensent que s'ils écoutent une chanson de ciara ça va les empêcher de prendre un coup de pipi ou ou un homme à la maison on a tous chanté les chansons parce qu'on aime cette dernière et pourtant la chanson n'a rien à voir avec notre live ouais tout le monde revient si les chansons de beyoncé voilà alors qu'elle était déjà mariée voilà oui c'est la frustration on est dans un monde où on a dit elle comme célibataire c'est mauvais l'esprit de célibat l'esprit de oui c'est ce qui n'est pas marié alors qu'il ya beaucoup de choses qui rendent en ligne de compte qui fait qu'on n'est pas encore marié ou pas ou où on est on est marié ou on ne l'est pas chacune chacune a son histoire surtout quand la vie est bien vécu c'est quand tu as vécu une vie ou la réputation tu as une réputation de dévergondé et que personne ne te veut parce que ta réputation c'est tout pour toi jeune femme noire africaine tu commences à avoir peur du célibat et n'est pas ce que personne n'a voulu de toi mais il ya des situations qui font que tu ne peux pas t'accommoder avec tout et n'importe quoi pas parce que c'est difficile mais c'est la réalité que je change de ville ou que le temps où tu voulais te réaliser n'y connaît pas avec le temps où le plaît se marier ou quand tu voulais le voulait pas il ya tellement de choses qui rentrent en ligne des comptes moi je dis souvent j'ai tellement changé de ville de ville de pays que finalement il fallait être un peu stable pour avoir une vie et j'étais moins beaucoup malade pendant une vingtaine d'années est ce que ça nous n'aurait pas un parti sur ma vie de j'aurais pas pris un coup ou est ce que si moi mais j'avais des soucis de santé est ce que l'enfant pourrait suivre si je suis dans une relation dans un coup et voilà pour mon dit relax comme dit les gens si la relance je ne vois pas où le problème il ya des femmes qui sont heureuses dans leur cellulaire de dit cela est aussi on te prête de monter ce quand tu le dis il ya des moments où j'ai vécu longtemps dans le monde je connais monsieur comme cela qui aime sa solitude c'est solitaire qui aime sa solitude même pas si vous trouvez une femme elle n'aimais vous de dire mais enfin dans le monde vous le trouvez une femme qui va se sentir pas bien dans sa peau parce qu'il est né solitaire il n'est pas prête il n'a pas dit qu'il a sa vocation c'est pas parce qu'on trouve pas des formes qu'on ne fait ça crée après des gens qui vont détruire le corps là ça c'est le bon ça c'est notable c'est pourquoi ça s'appelle j'espère le péagé voilà c'est le mot juste non il est comme cela c'est dire c'est rare c'est qu'on a fait de voir moi je l'ai vu beaucoup en europe mais c'est rare mais il est solitaire s'il ya une femme qui est dans sa vie il sera il va se sentir il aurait mal aise on dirait ça vient d'un 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 traumatisme dans son enfance certes mais c'est sa réalité qu'elle a souvent et puis j'ai même la vie et ça me rend compte et quand on dirait nous c'est parce que tu es malheureusement souvent avant un homme regardez le signal une vie c'est une vie franchement les gens oublient qu'avant où il s'est lié avec le futur voilà avant voilà avant de d'abord en gros c'est monsieur là elle avait remonté mais c'est qu'avec qui dit qu'ils étaient quand même vu de désordre elle a beaucoup souffert aujourd'hui la sa tranquillité parce qu'elle a travaillé sur et des temps c'est vrai parce que j'ai fait le nom de ma vie que je prends tout comme on peut m'a traité et ça c'est une très belle leçon c'est parce qu'elle a connu c'est quoi un bon père donc du coup elle a su choisir non pas un bad boy mais non qu'il faut jusqu'à l'inocéan a quelque part une femme à l'est peut très bien encourager les femmes célibétaires à ne pas accepter moins que ce qu'elle mérite et bien vivre leur célibat après après côté chanson j'espère que ça va comprendre un jour ou l'autre qu'il ya un temps pour passer à autre chose à yaya devraient embrouiller franchement des femmes noires hélas dernièrement il était pour qu'on on enlève la chanson de dix ans qu'on supprime la chanson de des dessinées child 4 4 tu nous voilà et aujourd'hui c'est ça oui elle commence à atteindre oui c'est une forme d'hystérie c'est une forme d'hystérie je vois tellement de femmes et d'hommes aussi mais tu t'en rends compte qu'ils cherchent l'âme une c'est possible le père célibataire parce que ces personnes veulent penser qu'on a des relations sexuelles chaque jour dans le dans une vie de couple on quand il pleure on est toujours en train de faire des bisous mais non les bisous c'est la première phase de l'amour après c'est un aveu vous ne voyez aucune amitié en vous je n'avais pas quelque chose qui vous fait rire on n'avait pas intervient des personnes dans la rue qui avaient fait 70 ans de vie en commun et ça j'ai remarqué chez les européens des années 40 40 après la deuxième guerre mondiale il ne se pose pas de questions sur leur vie on sait qu'on ne s'aime pas bon je n'aime plus je m'en vais il ne se pose pas de questions sur leur vie ils sont sans ils sont ils sont mariés dans l'église catholique on ne divorce pas donc ils sont ensemble donc il je sais qu'il n'y a pas d'issue possible et c'est ce qui manque dans la société les gens pensent que ne peut être célibataire c'est de chercher quelqu'un avec qui on a 24 sur 24 la sexualité en charge où on fait toutes les postes possibles on cherche un partenaire de pour nous alors que c'est pas ça quand c'est parce que les gens n'ont jamais vu que moi je n'aime pas pas de ma vie privée et au public les gens n'ont jamais vécu dans une relation qui les sommes un couple quand vous vivez si on n'avait pas d'autres points d'intérêt c'est fichu pour votre relation si on n'avait pas d'autre point d'intérêt chacun va aller vivre sa relation à côté mais vous serez ensemble pour le bonheur du plaisir d'être d'avoir le statut de marié une femme surtout d'être considérée dans la société mais vous êtes ensemble comme cela pour le décor parce qu'on n'avait pas d'autres intérêts que le poids est le premier intérêt qui vous a obligé à être ensemble vous voyez des gens qui pleurent de la célibat parce que ces personnes pensent que chaque jour ils vont faire comme dit une camérounaise la lève toutes les positions comme vous voient le suivre les live de coach à mochis et tout ça et voilà ils vont apprendre des choses sexuelles non ce n'est pas vrai et chaque étape de dans la vie doit être respecté chaque statut à sa valeur on dit avec des gens et c'est plus ça veut vous dédié aussi qu'une femme célibataire ne pouvait pas être une femme mariée à avoir une meilleure style estime d'elle même au sein du coup de son coup pas non ça les ont été dit que tu peux pas parler des choses que tu n'as pas expérimenté alors que tu parles d'étape simple logique qui peut aussi être d'une luminosité intellectuelle je pense qu'on paie certains de fait la polémique terrible je crois pas lion c'est marier pour telle acheter les deux et ça revient je suis mariée mais je pourrais bien tenir ce thème pendant un top show à moi j'ai dit à la dame que j'aimerais aussi tenir un top show les femmes célibataires aujourd'hui enfin la majorité se sentent suffisamment blacklisté frustré à cause du mariage pourtant plein d'autres mariés elle doit tellement raconter ce qu'elle traverse qui reconforterait les célibataires et leur et leur position la dame s'appelle entrer comblé et être comblé vous pouvez aller peut-être que c'est une page qui parle de problématique de femmes la femme célibataire et leur position ainsi qu'à comprendre qu'il ne suffit pas de se marier ou devenir madame telle mais il est plus urgent d'être heureuse peu importe le statut se poser de bonnes questions éviter de vouloir imiter se comparer car personne n'a jamais été et ne sera jamais meilleurs que personne le père là en haut le père le bon dieu s'est arrangé à ce que l'on se complète tous il faut un riche pour qu'il est un pot il faudrait faire pour qu'il y ait un fort il faut le mariage qui est dit oh non non là je suis pas d'accord je n'a pas créé divorce on va revenir en panneau le seul autre thème là même il faut il célibat pour qu'il y ait le mariage j'ai vu et j'ai répondu à ces temps moi j'aimerais tellement faire une conférence planète débat ce sujet ça suffit là à la fin à la fin avec cette société où on ne vit pas l'instant présent et après apprécier chaque étape de sa vie et apprendre à apprécier chaque étape de la vie je ne célibataire apprends à apprécier chaque étape de la vie peu importe la longueur de l'âge de la journée le soleil viendra toujours même si tu dois laisser le bateau au paradis j'espère que tu seras bien enterré j'ai une sénégalaise qui me dit que quand une femme meurt sans être mariée on donne un mari avant de l'entérer d'une façon d'une autre c'est pas marié et je finis pas ça et les sénégalais invité moi de votre pays donc dommage le but est bon pour une fois elle revenait en mode armbi oui c'est le souci avec elle qu'est ce qui est bon pour elle parce que les autres sont là avec bon ok les gens sont devenus fous les gens voilà ok je crois que j'ai assez dit là dessus on aura le temps de revenir là dessus il y a d'autres personnes qui pensent qu'il peut frustrer des gens parce que les autres sont moins mariés eux sont plus mariés sauver des hommes passer là allez-y te faire foutre c'est tout ce qu'on a dit personne n'est frustré d'une étape moi j'ai appris une chose c'est de ne jamais oublier de bien épuiser chaque étape parce que le regret vient on peut plus reculer en on peut plus reculer divorcer c'est pour le futur on revient pas c'est pas la nullité du mariage donc une étape dès qu'elle est enfranchie même si c'est en nul les effets restent c'est comme l'eau verser arrêtez de vivre pour les autres autant de facebook bon on va parler on va parler de la situation en ce moment la vérité m'a traqué la liberté en brigade et obstruer l'amour ne règne pas du tout c'est une fille d'hypocrisie mangent j'aime au nom j'ai bon coeur ça sera mon recueil et le recueil sera dans l'eau la justice n'est pas c'est la justice du plus fort aux ordres du gouvernement en place et les gens ont peur de perdre le pouvoir parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le réveil de la médaille j'étais heureuse de voir damana picasse dire c'est encore du voir la politique voir l'opposition qu'il n'y a pas de vengeance mais vous allez ce mois assumer ce que l'on appelle le chambrage vous s'est attaché les ivoiriers aiment beaucoup se moquer et chambrer les autres qu'on appelle attaché c'est ça donc tout ça tous ces éléments là un l'amour la justice la liberté la vérité sont tellement embrouillées et qu'on le voit dans le monde sur tout ce qui arrive dans ce monde tunisie je vais être bref là dessus pour moi pas seule chose moi je sais pas ce monde arabe en souci avec les autres surtout avec les noirs je sais pas comment les gens font qu'on vit dans ce milieu je suis désolé d'être dit peut-être que je vais aller m'éviter dans ce pays magouviens et tout ça mais faut qu'ils sachent que l'afrique est noire ça fait un peu raciste mais l'afrique est noire vous faites très en passion vous venez d'une invasion arabe donc vous venez même du moyen ou rien donc vous devez même dresser le tapis rouge quand vous voyez les noirs venus vers là parce qu'on dit que l'egypte était noir je vais recommencer à lire la faute noire précoloniale tout ça j'achète l'antadiop non je pense il faut il faut respecter le continent des noirs c'est le continent des noirs si vous avez cette couleur et que vous êtes ici là c'est parce que vous venez du moyen ou rien avant comme ça vous dit la vérité mais dans l'amour quand on aime quelqu'un lui dit la vérité pour que la liberté soit si les gens sont dans vos pays librement comportez vous comme des humains vous n'êtes pas plus humain que d'autres c'est comme une mari n'est pas plus 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 noble que celle qui vit son célibat sainement ou son célibat sacerdotal qui est plus noble que d'autres mais tout de même il y a une certaine humilité qui fait qui rentre en jeu donc calmez vous sinon vous on va coller le principe de la réciprocité si vous voulez pas voir des gens chez vous il aura un groupe de personnes qui ne veut pas vous voir chez eux et retour à l'envoyer allez-y chez vous pour que le respect s'impose c'est toujours vous et vous voulez qu'on vous supporte le premier pays africain au maroc à la coupe du monde j'ai dit non non c'est moi je supporte la gentille parce qu'elle était messi méritait sa coupe moi je suis quelqu'un j'aime la justice je ne suis pas étudiant le droit pour rien mais quand on fait on prend le doigt le droit pour écraser les autres je dis non la justice doit être juste donc je vais m'arrêter rapidement cela ça suffit avec vous les pays le monde arabe avec vous il touche un souci avec les autres donc faut arrêter qu'ils vont en gros en gros vous êtes mieux chez nous que nous chez vous chez vous il faut que le nord s'apprennent vous voyez mon du gueule sur mon teaser de présentation des processus nouvelles en 2018 ou 2017 je pense qu'il restera c'est l'image de processus nouvelles j'ai dit je rêve d'un monde où on ou on dresse le tapis rouge aux jeunes africains partout ils vont c'est mon rêve ça sera ici on va vous l'imposer de gré ou de force donc on passe à la situation matrimoniale de la situation avec l'histoire de josé des séries dit on l'objet dit les noms vous savez qu'on est dans un monde africain quand il dit facebook dit qu'on pas dit l'homme noir homme noir femme noire je sais pas on est évidemment fragile qu'on peut même pas dire des choses c'est pour vous pour vous et une fois que mon pas l'infos ici il ya deux jours là je plie comme un roseau je plie mais je le rends pas parce que je suis fait chaque fois des situations de tombe des situations traumatisantes ou le terme torture durant 20 ans mal à jeter mais je suis devant vous là je sais que ma vie entre les mains de dieu et rien ne peut m'arracher de la main de mon dieu au prochain j'aime jamais de son trois au prochain reteils que je mette ça rien ne peut m'arracher de la main de mon dieu parce que je sais que c'est le qui fait dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui croient et qui agissent dans ce sens une foi active on a dans une société africaine où on a beaucoup donné on a toujours prôné des choses qui sont qui nous tuent si l'egypte antiques là elle a plongé dans le désastre comme beaucoup de ce livre à le dire pourquoi le pouvoir de la pensée constructive pourquoi beaucoup de deux pays d'empire ont connu leur hégémonie et leur approcher ont connu un décès il y a une raison un moment donné dans ce pays n'est plus de génie mais n'est pas le gabonais vont me tuer aux étudiants le gabon la prochaine fois le bien de voyager avec ça voilà il y en a raison il n'est plus dans ce pays où il a eu peut-être tellement d'aventement aucune idée il y a eu quelque chose qui a fait que il n'était plus de génie et ce pays plonge vous allez voir mais en ce beau rôle dans beaucoup de sport des gens étaient connus pour des gens qui étaient très bons et maintenant ils sont plus bons comme avant ils dansent que du samba réellement une joue au football en juin disant bas les gens ont remarqué les gens trouvaient toutes sortes de réponse mais je pense qu'à un moment donné il n'est plus de génie ou il n'est génie que dans ce pays comme un argentier il n'est que des grands génies et chaque venia remporte une coupe du monde donc on a fait croire à la société africaine qu'une façon de vivre est normale et c'est cette façon de vivre qui a plongé l'Afrique dans l'obscurantisme il y a plein de petits éléments mais c'est l'un des éléments quand vous voyez dans la bible un abraham qui avait une femme et puis c'est mon qu'il a pris comme épouse avec isaac ismaël vous voyez jacob avec léa et rue je sais pas avec sa soeur et bk aucune de léa et l'autre voilà c'est dans chaque vous voyez dans la bible il y avait beaucoup de femmes et d'autres n'en avait qu'avec une seule et au fur de temps on se rend compte qu'une fille n'ont fini par avoir une seule femme vous pensez que c'est quoi vous pensez que on faisait la promotion de la polygamie non il y avait des gens qui avaient cette vie mais ce n'est pas ce n'est pas une vie qu'on aurait le dieu universel il y a pas un dieu pour les blancs un dieu pour les noirs c'est du racisme des panafricains il n'y a pas un dieu pour les jaunes c'est le même dieu qui aime comme il voit les fleurs dans un jardin d'éden de plusieurs couleurs de plusieurs formes de plusieurs apparences parce qu'il s'ennuie pas c'est le nom qui aime la diversité dans l'unité c'est pas un hasard de voir qu'il y a eu des gens qui avaient 7 dix mille femmes et d'autres il n'y en avait qu'une seule mais après il est rétabli les choses c'est dieu là qui est jésus voilà on vous avait chanté tous quand je vois pas gloire seigneur jésus peut-être que c'est ce que j'ai aimé le mettre anada ponda mais peut-être que je vais le mettre là quand je te vois autour de moi seigneur jésus la seule chanson qui fait beaucoup de buzz là est-ce qu'on va pas la mettre on voit tout le monde chante un peu importe la croyance parce que jésus est universel jésus est partout ceux qui n'ont pas jésus monte voilà c'est du jésus qui parle mais avec d'autres noms donc je vois si je peux la mettre comment ne pas te louer peut-être que j'ai ce que je vais mettre un je voulais mettre une chanson à la fin pas t'inspirer des la vie je vais mettre cela comment ne pas te louer tout le monde de façon universelle vérité universelle tout le monde a chanté seigneur jésus ça je ne dis pas dedans jésus est venu rétablir la vérité dans une relation de couple tout ce que abraham a vécu tout ce que jacob a vécu tout ce que les uns et les autres ont vécu de ne pas régler il est venu rétablir il n'a pas condamné mais c'est mal il les a laissé agir dans la liberté des enfants de Dieu comme on a l'habitude de dire chez nous les catholiques mais c'est pas bien il est venu rétablir les choses au commencement étaient l'homme et la femme il n'y avait pas de polygamie ni d'adultère ni de fornication rien du tout il faut être clair dans la vérité de Dieu c'est pas parce que vous ne commettez pas un péché que vous allez dénigrer comme l'homosexualité ah est-ce que vous voyez même que les africains nous font rire quand ils disent cela ah mais les blancs là ils sont tous pédophiles ah la 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 il y a 5% ah ils sont tous pédophiles mais il ne veut pas nous laisser la polygamie avant c'est la même vous mettez la polygamie au rang de l'homosexualité ou de la pédophilie donc vous voulez dire que c'est la même bêtise alors de vous reconnaître que vous reconnaissez que c'est la même dérive mais ce que c'est des dérives qu'on servit à un moment donné lorsqu'on avait des grands champs mais tu as un champ tu as venu prendre des femmes pour vivre dans la même maison pour à l'heure où tu regardes la pornographie pour faire croire des partout et créer la promiscuité sexuelle et créer les 16 ans des frères et soeurs des frères et soeurs ou non mais il faut qu'on se dise certaines choses donc ça fait que les africains ont commencé à insérer une façon de vivre dans la société et imposer cela à la femme noire le mépris de la femme noire qui continue imposer à la femme noire de faire croire que c'est la foudre non j'ai vu qu'on fait croire que l'homme noire est un homme infidèle ça m'a fait je n'ai jamais vu dans d'autres j'ai été j'ai vécu parce que la grande partie de ma vie dans des sociétés où on fait croire que c'est anormal d'avoir plusieurs copines mais en afrique on fait croire que c'est normal d'être infidèle d'avoir plusieurs copines donc on a contaminé des filles tu prends ta copine avec qui ? la copine de l'autre personne donc on a contaminé d'autres sociétés et d'autres gens gens humains c'est-à-dire la femme donc vous appuyez des femmes comme plusieurs copains donc dans cette promiscuité sexuelle là on crée un désordre où chacun a déjà couché avec chacun si on veut demander les choses voilà la société dans laquelle on est où on fait croire qu'il y a un groupe même chez nous dans notre je veux pas être tribale mais on vous dirait que les gens de l'Ouest aiment plus les femmes et les femmes de l'Ouest sont plus frivoles pourquoi ? parce que c'est une mentalité c'est une mentalité qu'on essaie de génération en génération qui peut certes vous aider à aller de l'avant pour vous détruire vous nuire José et Sérédier vivent dans une société qui les a plongés dans une vie qui n'est pas bonne depuis l'enfance on dit à une jeune fille c'est normal qu'un homme te trompe c'est normal qu'un homme noir soit infidèle mais qu'un homme blanc est fidèle parce qu'il n'a pas peut-être de pénis comme le noir n'est-ce pas Dieu le même Dieu universel qui a créé l'homme blanc et l'homme noir le Dieu qu'un Dieu fidèle dont nous sommes à son image c'est-à-dire que nous développons les mêmes caractéristiques que lui à l'image ne veut pas se ressembler à la personne pas la ressemblance à l'image c'est-à-dire qu'on a le même reflet caractéristiques caractériels on a les mêmes attributs que ce Dieu-là les mêmes dons que ce Dieu-là les mêmes ressentis quelque part si je ne peux être hérétique que ce Dieu-là les mêmes richesses ce qui m'appartient t'appartiens disait le père prodige au fils premier-né qui voyait son frère revenu de sa trahison de sa vie de débauche toi tu es le tueur tu as toujours été avec moi ce qui m'appartient t'appartiens donc le partage du trésor du père les dons du père nous venons de la pensée du père dont nous sommes pas à sa ressemblance mais à son image ce Dieu qui est fidèle ne nous a pas rendu nous fidèles de la liberté de choix de choisir cette vie là ou pas donc Dieu qui est Dieu qui nous parle de fidélité va nous créer des êtres avec une défaillance mais qui va nous appliquer la loi qui s'applique la condamnation qui s'applique aux personnes qui ont cette défaillance donc où est la responsabilité de l'être humain à travers sa liberté c'est parce que tu es libre que tout acte que tu poses tu es responsable de ce type là donc si Dieu t'a créé avec une défaillance du coup on t'arrache ta liberté et donc ta responsabilité donc clairement c'est Dieu a créé des êtres humains qui sont infidèles et qui sont la plupart du temps des hommes noirs non mais Dieu franchement quelle est cette catégorisation de tes individus de ta création de tes enfants donc Dieu est sous cette aile il a créé toutes les races possibles et quand il vient sur le noir il crée la femme noire une femme qui accepte toute l'infidélité de l'homme et l'homme qui est un être infidèle non ça vient de la mentalité de la mauvaise mentalité qui veut qu'on soit comme cela qui veut qu'on regarde le porno pour apprendre à faire l'amour qui veut qu'on soit dans une promiscuité sexuelle qu'on couche avec tout le monde on fait en face des attouchements à tout le monde sans vergogne sans honte donc ça crée une société où on a dit aux femmes d'accepter cela et les hommes maris ils sont d'un égoïsme comme tous les hommes mais eux ils sont d'une méchanceté puisqu'ils sont mariés sous un coup de tête ou souvent très jeunes ou ils ne savent pas qu'ils ne voulaient pas tout ce qu'ils voulaient avoir ils commencent à tromper les filles qu'ils aimeraient avoir dans leur lit en disant comme cela rassus toi il n'y a pas assez d'hommes il y a plus d'hommes il y a plus de femmes que d'hommes qui est un mensonge c'est un mensonge catégoriel il est mis dans toutes statistiques les femmes qui sont veuves il n'y a plus de veuves que de veuves un jour quelqu'un a dit ça à des amis une connaissance de la famille le monsieur a presque divorcé sa femme parce qu'elle femme allait voir ce qu'elle allait recevoir si son mari mourait alors que le monsieur qu'elle allait voir parce que je dois continuer à dire tout ce qu'il y avait connaissait le monsieur le mari il a dit non non ça c'est pas une femme alors que la pauvre femme vous voulez tout juste je propose cette mauvaise curiosité bon bref donc ça fait qu'il y a plus de femmes quand on fait le calcul des femmes qui ne sont plus autant qui ne sont plus actifs sexuellement ou qui ne sont pas qui ont déjà fait leur vie donc quand on ajoute ça fait plus de femmes que d'hommes mais non il y a autant de femmes que d'hommes dans la relation dans l'intervalle de vie active donc quand on rajoute les veuves et les veuves les femmes sont plus donc ça monte ça fait monter le taux de femmes et c'est de cet exemple là tronquer, truquer que ces hommes frivoles adultères infidèles prennent pour pouvoir mais dans l'esprit des femmes noires que c'est normal que t'es trompé ou d'avoir un homme qui a déjà une copine plusieurs copines parce qu'il n'y a pas assez d'hommes il n'y a pas assez d'hommes oui il n'y a pas assez d'hommes et d'hommes de qualité ça c'est une vérité mais il n'y a pas assez d'hommes donc du coup elles acceptent de construire leur vie sur la ville d'autres femmes elles acceptent de se battre pour arracher ce qui est déjà construit parce qu'on leur a dit qu'elles vont s'il n'y a pas assez d'hommes donc tu prends ce qu'il y a avant que c'est faux moi je me souviens très bien j'étais allé dans une ville en Europe là-bas j'ai vu une fille qui ne voulait plus pas aller à un monsieur on était peut-être au début des études et puis moi je me sens beaucoup choquée j'ai dit pourquoi elle dit qu'elle a vu ce monsieur avec une fille le fait de voir le monsieur avec une fille la fille dit elle ne veut plus de ce monsieur elle ne veut plus de ses avances c'est fini vous voyez jusqu'à ce qu'on arrive c'est à dire que si tu n'as pas appris quand tu as une copine à être fidèle à une copine tu ne peux pas l'être dans le mariage ce n'est pas possible ce n'est pas possible si tu as accepté que ton mari ton copain te partage avec d'autres femmes tu seras obligé d'accepter quand tu seras dans le mariage donc beaucoup de femmes noires ont accepté des vérités préfabriquées par des hommes noirs et on fait croire à un homme noire moi je me souviens très bien quand je travaillais un jeune homme comme celui-là qui m'a dit je ne suis pas comme eux je ne veux jamais oublier cela parce qu'ils n'avaient pas une vie frivole ils n'avaient pas une vie avec plusieurs copines les gens ne savent rien de lui donc ils disaient soit il était homosexuel quand vous voyez qu'on a collé à un homme ces étiquettes c'est parce que ce homme n'est pas frivole il ne passe pas tout son temps dans les jupes des femmes tu parles pour eux de jupons c'était l'expression avant donc toutes les dessous des femmes donc les hommes étaient obligés d'être des hommes en étant infidèles donc du coup on a commencé à créer une génération d'hommes où on a 99 d'hommes noirs qui trompent leurs femmes on ne s'arrête pas là s'ils ne trompent pas leurs femmes qu'ils allaient dans une voile prostituée ils ne le font pas parce que l'homme noir et son égoïsme et l'homme noir et sa plus un homme noir marié et sa plus grande égoïsme sa plus grosse on peut dire sa plus grande méchanceté ça c'est une méchanceté en fait ils vont transformer une jeune fille normale avec tous les atouts les fesses une jeune fille normale en une prostituée privée je ne vais jamais oublier l'évêque qui a eu à le dire je ne sais même plus le nom si un jour quelqu'un écoute qui connaît l'évêque je ne sais pas si c'est l'évêque les outils je ne sais pas mais c'est un évêque bien établi ici en Côte d'Ivoire mais je venais à peine d'arriver ici en Côte d'Ivoire et j'ai entendu cela en ayant cette vérité depuis longtemps c'est à dire on transforme une jeune fille normale au lieu d'aller voir le prostituer l'homme étant égoïsme ne veut pas aller déverser là où mille personnes étaient là avant lui quelques jours avant lui et quand tu vas s'élever mille autres viendront pour ne pas avoir l'impression de rentrer dans les toilettes publiques tu as envie de questions tu as envie d'aller aux toilettes mais tout est pourri ça pue de partout donc une prostitution pour lui c'est comme cela donc qu'est-ce qu'il fait ? il transforme une jeune fille en une prostitution privée c'est-à-dire une prostitution pour lui seule il nous va donner joli nom à nos péchés j'ai reçu de busy maîtresse il est notre maîtresse pas la maîtresse d'intérieur de son foyer mais notre maîtresse d'ailleurs qu'il entretient on n'entretient pas sa femme sa femme ça fait partie des devoirs du mariage on prend soin l'un de l'autre c'est un soin mutuel mais D.O. on entretient une femme donc il entretient cette femme-là D.O. mais c'est une prostitution privée pour lui seule ou d'autres personnes ne viendront pas voilà puis c'est là je suis désolée de dire quand lui s'élèvent donc lui donne l'argent il l'entretient pour ne pas avoir à partager avec d'autres hommes c'est de l'égoïste c'est de la méchanceté et il le problème c'est qu'il ne s'arrête pas là et je dis merci à cet évêque qui a dit il dit c'est de la prostitution lavée c'est une prostitution de luxe je regardais dans un jeu j'écoutais des mystiques et je suis tombée sur une mystique que beaucoup connaissent aussi Maria Valtenta qui disait puis qui avait une conversation avec Jésus et Jésus lui disait que ça plus et ça tout le monde le sait ça plus grande victoire c'est d'avoir des livres Marie de Magdala Marie de Magdala c'est qui ? Marie de Magdala c'est une femme je vous viendrai peut-être là-dessus parce que j'ai 5% son nom de qui me reste Marie de Magdala était pas seulement prostituée c'est la même dame qui a la même jeune femme qui avait le parfum très chère parce qu'elle était prostituée de luxe elle était maîtresse des romains donc elle avait de l'argent elle pouvait s'acheter des bons parfums qui coûtaient horriblement cher c'est elle qui a nettoyé avec ses cheveux les pieds de Jésus c'est la même qui est Marie de Magdala qui est soeur de Marthe et de et de 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 maintenant et que elle était dotée de sept démons donc les sept démons dont pas la femme aux sept démons dont parle le désir le des évangélistes l'un des disciples de jésus dont les évangiles était bel et bien marguer de mandala qu'elle a prostituée qui avait nettoyé de ses avec ses cheveux les filles de jésus et qui est la soeur de marte donc les maîtresses sont des femmes qui sont dotés de sept démons mais la manière dont il a pu la libérer ce sont des démons c'est le chiffre de la perfection la perfection des démons éternels le démons ne quitte pas en transe le démons quitte silencieusement et jésus elle est venu encore ceux du jésus parce que les romains l'utilisent voile et voilà comme espion comme espionne est pas fait tomber jésus j'ai regardé son regard parce que marc et puis l'asa prier pour la soeur qui a quitté la maison après le décès de la maman donc elle est tombée dans une mauvaise ville dépression elle est tombée dans cette ville c'est cela jésus veut pas qu'on les on les condamne mais de ne pas rester dans cette ville celui qui n'a jamais pêché nous lance la première pierre mais ne va et ne pêche plus les gens ne disent jamais la toute la phrase on dit ce qui nous arrange les hommes ont commencé à avoir cette vie développer cette vie dans la société qui a fait que cette vie normale il les arrête pas là parce qu'une femme normal qui n'est pas une prostituée veut aussi une vie de femme donc c'est une vie parallèle une double vie qui fait qu'elle aussi elle fait sa famille d'où ça crée le 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 ça ça crée un désordre de l'héritage des enfants l'héritage de l'enfant est dilapidé partout et puisqu'on est dans un droit qui vient même d'un droit aux mains certes mais d'un droit canonique de l'église il n'y a qu'une seule femme comme je dis jésus a voulu dès le départ le commencement était l'homme et la femme et que nul ne sait pas ce que tu as eu il n'y a pas de divorce aussi dans un mariage valablement constitué les hommes ont commencé à vivre cette vie là et nos sociétiens comme ça je crois que c'est normal dans l'esprit de l'homme c'est normal d'être frivole c'est normal d'être fidèle pour une femme africaine et on a toujours du coup de dire que si tu veux je cherche un homme fidèle tu perds ton temps donc il faut accepter cette vie de désordre de ton mari le sens c'est toi qui est marié c'est toi qui est la titulaire c'est pas qu'à la maison du plafond a commencé à accepter une chose qui va contre toute la loi établie par le christ lui-même nous savons que nous tous nous contribuons à une vérité du christ et quand tu es contre une vérité de christ tu comptes quand tu pêches contre cet esprit et s'empêcher que dieu ne pardonne pas déjà sur cette terre mais personne personne n'en parle ça parce que l'autre à la poste de fait dit que dieu ment c'était péché ou toujours aujourd'hui on a lu un test les gens n'ont pas bien manger ce matin fatigué pour le lui plusieurs fois le ne tient pas fait croire jésus à elle que de dieu ment je m dire au serpent non le on nous a dit n'est pas manger l'arbre qui est ce table on peut manger tous les arbres et leurs fruits mais pas ce table c'est le serpent qui dit je ne dis pas que dieu ment et dit je ne veux pas que vous comprenez vous savez vous soyez comme lui alors que c'est faux dieu ne veut pas qu'on soit comme lui sans lui mais il veut qu'on soit comme lui avec lui vous voyez en ce moment si elle est d'ailleurs des parents qui font un test d'obéissance je dieu vous l'avoir seulement notre obéissance avec notre liberté d'action tu es libre de faire ce que tu veux mais ton intelligence que je te donne dans sa vacuée d'autres choisis une liberté qui s'attache au commandement de dieu tu es libre d'aller avec un homme marié mais que dit la loi de dieu à ce sujet donc la loi de dieu permet à ta liberté à ne pas choisir la mort mais à choisir la vérité de dieu qu'est ce que dieu a dit tu ne commettras pas d'adulté donc si je vais avec un homme marié je commets l'adulté donc librement je m'attache à la vérité de dieu c'est ce que jésus a fait dans le désert jésus a fait ça dans le désert tout ce que le diable a dit était vrai mais ce pas ça ne doit pas venir dans la bouche du diable mais ça doit venir dans la bouche de la connaissance de dieu c'est ce que mon père dit que je fais bien bien un exemple qu'on voit comme cela il ya des parents ou des mamans qui le font la plupart du temps qui laisse leur enfant avec du chocolat elles disent à leurs enfants ne mange pas je reviens quand je leur ai revenu tu as mangé mais l'enfant tenté la tentation le chocolat devant lui l'enfant veut manger pour des noms tu ne manges pas attend d'abord quand je reviens tu as mangé que tu vois le faut prendre mon nom dit de ne pas manger moment il a il a il a sa liberté mais il doit sa mère de voici il va obéir à ça à sa parole et c'est ce que l'enfant fait c'est ce que l'enfant fait la plupart du temps les enfants réussissent à ce à ce test là et quand la maman vit qu'elle l'enfant n'a pas n'a pas désobéi donc la maman est contente elle donne le dit mais non tu peux manger c'est ce que le jésus dieu aurait fait avec elle s'ils avaient dit non dieu aurait dit ok vous avez obéi maintenant vous pouvez manger ces fruits c'est pareil avec les hommes marie il vient avec la tentation de tout ce que je vous ai dit on vous fait croire qu'il n'y a pas d'homme seul noir seul n'y a pas d'homme fidèle il n'y a pas assez d'hommes tu as besoin d'être une fille qui a une très belle apparence tout ce qu'on l'argent sont des gens qui sont déjà accomplis avec un travail donc tout le chemin est bien accompli donc tu dois sortir avec ces hommes là pour être bien vu dans la vie donc tu ne vois plus le péché qui a derrière d'adulté donc beaucoup de jeunes filles tombe dans ce piège de l'adultère avec ses hommes mariés et puisque toutes femmes elles sont pas elles sont pas elles sont pas psychologiquement préparé à des prostituées mais les hommes les considèrent comme cela elle veut maintenant imposer la vie qu'elle aimerait vue et c'est ce qui arrive maintenant avec la nouvelle génération de femmes qu'on appelle maîtresse elle ne sait pas que c'est une prostitution la vie elle veut avoir une famille en parallèle alors que la loi ne le protège pas la loi protège seulement la femme légale que ça crée tout un désordre dans la société et c'est ce qui arrive avec josé qui a du mal à comprendre un peu pas imposer une vie qui ne m'a pas d'abord dieu qui ne m'a pas sa famille elle s'en fiche de ça et qui joue contre elle dans sa musique elle a du mal à comprendre parce que la société a toujours accepté cela mais la société a accepté cela lorsque c'était caché et que tu n'étais pas une personne qui doit montrer un exemple de vie comme une artiste comme une personne un personnage public du coup on vit tout comme si on était une personne lambda certes mais on vit tout comme si tout nous était permis que nous créons une nouvelle loi qui s'impose à celle de dieu sans qu'on s'en rende compte que c'est un péché grave mortel qui est détruit une famille par la adultère en étant maîtresse dès qu'on commence à comprendre cela on vit autrement comme nous souvent on est à aborder par des hommes maris puis au départ veulent vous entraîner un moment de l'étudier tu dis tu te poses la question qu'est ce que dit dieu il ya un objet de le fait de l'arbre voilà je t'ai envie de prêcher de pocher la bonne nouvelle reste avec ta femme je ne veux pas être le courroie par le la voix par laquelle une femme sera détruite et on dit aux gens mais c'est de la faute de l'homme si le c'est moi je n'ai pas dit à cet homme de venir mais l'homme est frivole c'est donc oui il est étiée a connu à ton nom ton nom empêche ce péché de se réaliser ton oui empêche le salut ton nom empêche le péché d'entrée ton oui empêche le péché d'entrée ou ton nom empêche le salut d'entrée ou ton nom empêche le péché d'entrée tout est sur la langue de la femme qui dit non ou lui à une fille elle a dit oui au péché nous en subissons les effets même si nous sommes rétablis par le christ la vierge marie maman marie mais a dit oui son oui est un oui salutaire que nous fait rentrer celui qui va nous sourire donc le lui de la femme important quand vous dites que elle n'a marie est ce que c'est moi qui l'a dit de lui donc tu as c'est tout et n'importe quoi dans ta vie chère dame c'est à dire si un fou vient qui te demande est ce que tu vas avoir le même oui que quand c'est un homme marie qui a de l'argent parce que c'est de la prostitution en fait c'est parce que cette personne a tout établi qui puisse te permettre de pouvoir t'entretenir que tu dis oui et on dit aux gens mais est-ce mais si la personne l'aime tu ne peux pas aimer un homme qui est marié c'est pas possible tu peux être amoureuse d'une personne souvent ça j'ai vu un prêtre mais en habit ordinaire je savais que le visage je me disais quelque chose je l'avais vu quelque peu mais non je sais ce que le même minute or qu'il est pas j'ai dit oh la moi et mon stylo mais c'est un homme ordinaire mais à partir de là je m'arrête c'est comme le marié ça poussait la blague l'église catholique a créé une bague de mariage la bague de mariage signifie que cette personne doit être fidèle à sa promesse de mariage mais je ne veux pas être amoureuse de lui parce que c'est une c'est une relation qui va te condamner pour l'éternité n'écoutez pas ces gens qui ont appris seulement un demi un demi verset dieu n'est pas jugé dieu n'est pas jugé mais dieu dit ce qui est bon et ce qui est mal j'ai le droit de juger si mon jugement est juste comme dit l'ecclésia est inversé dans l'ecclésia mais de reprendre ceux qui sont pas dans sous la bonne voie la bible ça se lit dans son ensemble on ne peut pas l'ancien testament comme a pris un hérétique là je dieu a dit qu'il faut prendre soin de la première femme la deuxième femme c'est ce que jésus dit qui est la vérité c'est lui qui établit la doctrine avant jésus après jésus il dit qu'il a été écrit ça mais moi je vous dis désormais ça il vient pas fait la loi de moïse c'est pas la loi du christ donc quand christ vient avec lui sa loi même si pour moi il était moïse a un sommet d'établir le moïse a pas fait 300 300 400 lois beaucoup sont rentrés dans la zone des huettes c'est à dire sont rentrés dans son sont tombés ce n'est ce n'est plus d'actualité mais c'est la loi du christ la doctrine fondamentale jésus n'a pas créé les divorces je ne veux pas créer une règle l'exception de cette façon ne prenez pas la nullité d'un mariage parce que la validité ça n'a pas été valable tu as marié peut-être ton cousé ou tu as marié une personne qui a changé de sexe on peut annuler le mariage mais c'est le mariage de dieu qui est important c'est pas le mariage civil le mariage des civils reconnaît civilement tes droits civils et te couvre la couverture de la loi mais le mariage divin c'est le mariage fait à l'église ou à la mosquée même si chez les musulmans ils parlent de avoir d'autres femmes et tout ça c'est un peu on rentre encore dans la loi de moïse parce que les musulmans retombe dans la loi voilà de mosaïque ou à cause de la ducté du coeur des uns des autres moïse a établi le divorce mais jésus a dit que nul ne sait pas ce que tu as une et les gens vont prendre la loi de je ne sais de qui il a de paul pour du paul a dit il faut se séparer non pour la dessine a rien à faire que chacun prend son chemin mais n'a pas dit d'établir une attestation de divorce non on peut pas dire cela parce que jésus a dit indissolubilité du mariage que nul ne sait pas ce que tu as mis quand on lui que tu viens donner devant l'église devant le christ c'est le but pour l'éternité si tu divorces devant la loi tu es toujours marié devant dieu donc tu dois toujours vivre comme une femme marié lorsque tu es divorcé les divorces de mari souvent ceux qui sont pas fautifs sont obligés de vivre dans la chasteté et être fidèle à leur vœu de mariage si tu n'es plus fidèle c'est que tu n'es plus fidèle à dieu tu peux plus communier c'est ce qui crée les deux autres souvent dans les églises parce que beaucoup ne savent pas je veux pas trop entendre dans les détails donc on ne peut pas dire aujourd'hui oui que c'est l'idée même s'il n'aime plus à lille qu'il mais c'est l'idée n'aime plus à lille mais c'est à l'une m c'est l'idée qu'est ce qu'on fait si les deux simples mais ce n'est plus seulement que l'amour la roue n'est que précis fondamental du mariage mais le possible fondamental du mariage c'est le lien indissoluble on est dans une société où on donne des contre vérités pour justifier nos bêtises et que nous condamnons pour tous parce que même des des religieux même des prêtres même je ne sais qui les hommes de dieu disons généralement n'ont pas le courage de dire la vérité à aux fidèles qui vont mourir dans l'ignorance l'ignorance n'est pas une vertu ça condamne on se marie pour toujours s'il ya une possibilité pour violence comme vous ne pouvez pas cohabiter la séparation du corps mais vous vivez toujours ensemble c'est ce qui fait qu'elle ne peut pas aussi divorcer parce que si elle veut être vrai avec elle même un homme est au même niveau que sa foi elle ne peut pas demander le mariage elle peut pas demander le divorce pour adultère parce que même dans la loi de moïse et la beauté de la femme qui était ce qui était et qui était mal vu donc il n'y a pas d'égalité tout ça ne colle pas donc jésus ne peut pas répondre c'est non j'ai dit dans la loi de moïse il a dit un moment je te dis autre chose pareil que c'est par rapport à pas à votre durée de coca et le divorce tout en commencement c'était pas comme cela jésus n'a jamais prouvé le divorce le divorce vient de dit deux mots et pire les formations ont repris cela de afin de pouvoir se réaliser la tirée de la main de l'église voilà le mariage et créer le divorce aujourd'hui vous savez où nous sommes le mariage pour tous demain si tu aimes ta chaise tu peux l'épouser ou ta chèvre tu peux l'épouser voilà où nous sommes arrivés les dérives d'une chose que j'ai déjà rétabli et protégé donc on les décès n'aime plus jose et il divorce donc on va d'instabilité d'instabilité jusqu'à la crise sécurité légal la loi elle n'a pas fait pour les deux poules c'est fait pour les humains donc pour l'humanité des humains et mieux doit créer une sécurité et sécurité le divorce ne crée aucune sécurité pire détruire les enfants et le divorce et le fait qu'on passe devant son divorce c'est parce que le n'aime pas notre amour c'est quoi c'est qu'on me rendit un de un curé chez nous c'est qu'on me laisse à le sapin de noël aujourd'hui je t'aime de me je ne t'aime plus c'est pas si c'est le fondement de la le fondement du mariage l'amour mais c'est pas celui qui retient l'amour ce qui détient l'amour c'est jésus puisque le socle et d'être de se rappeler de ses promesses la bague est le signe de l'alliance de la fidélité dont le péché que commet depuis longtemps c'est le péché de la fidélité et l'infidélité ouvre des portes parce que tu couches avec d'autres femmes tu as l'impression de les aimer le jeu tu les aimes pas tu les divorces tu vas encore de copains de divorce en divorce il ya des gens qui se retrouvent avec cinq divorces et une stabilité une recomposition de famille où l'on rentre dans la famille et regarder l'île avec ses filles un seul garçon et faire un très long dans sa vie l'homme va commencer à toucher ses enfants coucher avec ses filles en train d'un des autres une instabilité pour les enfants le devoir de divo c'est déjà un traumatisme c'est pas vous quand vous avez vu barbeau laurent avec nadimomba vous êtes tous traumatisés les enfants traumatisés de 17 donc à des vieilles personnes mûres donc imaginez l'enfant qui ne voit plus ses parents ensemble il a l'impression que c'est de sa faute et ça laisse un traumatisme que la femme la fille le juge m'écrit sur les pères la fille a besoin de son père ça sera dans le recueil qui sort la fille a besoin de l'amour de l'affection du père le petit garçon a besoin de deux de paix du père qui crée un cadre pour lui qui est la figure d'exemple il n'a pas son père celui qui a abandonné sa mère déjà dès la première fois j'avais dit à vue j'ai dit non j'ai mis l'âge et pas bien les gens comme ça dit mais ça fait quoi chacun fait c'est pas parce qu'un péché est commis et en abondance qu'il faut applaudir ça reste un péché un péché ne déménage jamais une grâce en parlant en justifiant cela vous souhaitez encourager autant de jeunes filles c'est pour cela les gens sont sans connaître la fille je ne savais même pas qu'elle s'appelait comme cela et vous n'arrêtez pas là vous voulez imposer cela aux gens elle a vécu elle est la base de la description d'une famille c'est pas parce que tu aimes d'autres que tu dois quitter ta femme non c'est parce que tu es infidèle que tu as créé un amour extérieur qui détruit ta famille et quand on dit voler marie c'est dans le sens de ce que tu as volé l'amour d'un homme à une femme parce que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme mariée appartient à son homme c'est pour ça que l'expression sur la Vierge Marie le Saint-Esprit viendra te couvrir de son homme c'est une expression en gelé jupe dit que là où l'homme est passé elle a couvert une femme de son homme là où la femme est passée aucun autre homme doit passer c'est pour cela jésus aussi dit à la femme samaritaine le 7e homme qui rentre dans sa vie c'est pas cette démon mais le 7e homme qui vient tout rétablir dans sa vie celui avec qui tu es n'est pas non plus ton mari et elle a compris l'homme avec qui tu es Josée n'est pas ton mari même si le divorce n'est pas ton mari parce qu'en tant que chrétien il y a des actes qu'on ne pose pas on ne va pas s'asseoir avec des païens pour y gagner à moi ce que tu n'es pas encore converti mais convertis toi et tu peux pas venir poser ça au monde nous être maîtresse est une prostitution larvée et si vous continuez on va porter plainte pour la promotion de la mauvaise meurtre cacher quand on fait quand on a pêché avait empêché il s'est caché quand on fait que jean se cache et quand on se répand on rétablit la chose comme sachet il a redonné l'argent qu'il avait volé en tant que collecteur d'impôts on revient à une vie normale on reste pas dans sa vie passée pour narguer les autres et vous allez tellement loin qu'on fait passer la femme légitime pour dévergogner une fille qui a une mauvaise vie non c'est toi qui a une mauvaise vie ce n'est pas elle il faut qu'on ait le courage je le dis tu n'as pas une bonne réputation mais elle personne ne la connait c'est pour cela elle ne parle pas de sa vie elle ne s'expose pas parce qu'elle n'est pas une femme publique depuis nous sommes enfants on nous a toujours dit je veux me parler comme cela c'est parce que je parle des choses intéressantes et je n'ai pas de façon intellectuelle je parle des idées je développe mes idées mais s'il fallait venir me montrer tout ça les parents auraient directement agi parce qu'ils sont abonnés à mes différentes pages c'est que je pense que c'est pas bon ils me font la roma pourtant je suis femme adulte parce que ma réputation on oublie comme dit ma mère mon paradis quand tu es jeune les gens te dit ah tu es belle oh tu peux voir tous les hommes tu as une beauté claire tu as de belles lèvres roses les mêmes qui t'ont dit je me comment joli paradis ce sont les mêmes après quand tu auras une fille de une mauvaise réputation ce sont les mêmes qui vont t'indexer oh c'est là oh c'est là c'est là tu es arrivé parce que toutes les mauvaises réputations viennent et quand on est artiste surtout africaine on est une chanteuse de cabaret je suis désolé de le dire donc on a une mauvaise réputation de sortir avec les hommes mariés les ministres les là et lui aussi vient rajoute à ta mauvaise réputation et quand vous arrivez à vous marier vous marier à des proxionnettes des producteurs qui vous exposent à d'autres voilà la vérité des chanteuses africaines qui n'ont pas pu se aller à un autre niveau chaleur du panda attendu un mari est-ce qu'on entendait dire que c'était le mari de quelqu'un pourquoi chez toi ça devient comme cela parce qu'il y a une réalité que tu viens poser qui ne passe pas dans la société parce que beaucoup de femmes subissent cela encore à fait est venu parler de la réputation d'ali c'est parce que ma femme est fidèle que moi je suis infidèle non la promesse de maria c'est la fidélité à dieu d'abord et après la fidélité entre vous c'est parce que je suis fidèle à dieu et dieu dit d'être fidèle à mon projet que je suis fidèle je ne suis pas seulement fidèle à mon prochain tu dis qu'elle est chrétienne qu'elle ne l'aime bon chrétien n'est pas comme nous merci beaucoup de le rappeler et tu la laisses des gens la traîner de fidèle jésus n'a jamais voulu qu'on humilie une femme quand on voulait lapider la femme adultère qu'est ce qu'il a dit il l'a protégé mais après elle a dit pas ne recommence plus quand joseph a cru que mon mari était enceinte donc elle avait d'un autre homme et non du saint esprit l'opération de ses esprits qu'est-ce qu'il a voulu faire la rubrique et secrètement pourquoi monsieur je le père on ne répond pas de la nudité d'un père ou de la vie privée d'un père vous venez se poser tous vos vies ici vous vous prenez pour des américains les américains mettre les ventes ici on va des ds de la fertilité vos ventes sont dehors elles embrassent les gens sur les produits vous tous vous venez fait pareil qui a dit que vous dit de venir se poser vos vies si vous avez une fois vu les filles les sous-titres balay n'a pas belle et à chaque année nous savons même pas qu'à chaque année des marines pas mariées légalement un mais c'était monsieur camara quand des vidéos ont voulu faire sortir une vie les gens n'y aiment c'est qu'à rétablir avec les photos à l'appui je vais venir je vais aller parler de la réputation une femme oui elle est infidèle joseph a voulu repudier mon mari c'est dans le secret c'est ça un homme parce que tu ne l'es pas j'ai une frivole car du mal avec sa libido donc du coup de dégueulter puisqu'il n'aime pas la forme d'apathie mais il crée un délire pourquoi jean eto c'est parce qu'on ne connaissait pas la loi vous me est divorcé d'un riche qui est en faute que de divorcer d'un pauvre parce que tu vas engranger beaucoup d'argent pourquoi il ne le fait pas parce qu'il n'est pas là pour de l'argent de 1 de 2 divorcer c'est être d'une idiotie si tu ne vis pas sous une violence c'est d'une idiotie tu t'es en train d'hypothé que ton ciel de 2 et de 3 tu peux être là pour protéger et bien de ses enfants mais non je comprends pas les moments de sa cause de mes enfants c'est une fois qu'il a venu dilapider tout le but pour la conscience donc elle préfère rester c'est possible ne divorcera pas mais vous l'avez le but c'est de la fête craqué et c'est maintenant c'est qu'elle est sur internet et qu'elle voit tout ce qu'on fait c'est venu c'est venu la marguer de ce qu'elle puisse divorcer et qu'elle meurt maintenant un homme le mariage jusqu'à la fin de la vie de l'un des congés tu peux te remarier voilà parce qu'on comme dit jésus on ne prend pas de femmes au ciel on sera tous comme des anges pour cela tu vas cataloguer tu vas hypothéquer ton paradis qu'ils sont quittés quoi qu'ils vous conseillent vous ne savez pas ce qu'est le bio alors que vous pouvez donner des informations à des blogueurs qui sont sans scrupule vous avez fait la femme obligé de ressortir de sortir parce que la réputation d'une femme noire est tout pour elle c'est les choses et là qu'ils ne savent pas et toute sa bande puisqu'ils sauraient avec les footballeurs que la femme c'est ta réputation peu importe ton âge quand les gens vont demander dans le quartier je suis quand même que les gens disent elle est une société chaque fois que je sors je rencontre quelqu'un qui demande un travail comment ces gens savent que je travaille et que j'ai une société et que je ne suis pas un employé la réputation quand j'étais enfant quand on prenait les choses de nos copines on vient m'ont dit aux parents de ma copine qui m'a donné ma mère dit elle connaissait tous nos habits elle dit c'est l'éducation aussi ça vient d'où c'est ma camarade qui m'a donné ma mère prend la chose elle le tas elle le criffe au visage va redonner à ta camarade même s'il est minuit je vais les redonner à ma caméra et ma mère c'est comme cela on soit un mari des gens on sait qu'on voit le mari des gens à vous de vouloir ce que ta camarade a tu peux avoir ton nom pour toi et me tu dis non c'est ce qui est déjà pris là que tu veux prendre c'est une femme normale même si tu es un moment donné ton amoureuse mais d'un homme qui est marié un moment donné tu te rends compte que tu es quelque chose cloche c'est une relation sans issue mais aller jusqu'à vous l'imposer l'inadmissible l'inadmissible et comme on peut dire que je n'ai pas besoin d'être aussi agressif elle dit dans notre langue à mon père je vais amener les gens dans ses yeux effectivement la véritablement n'avait quelque chose dans les yeux c'est quelque chose qu'on amène dans tes yeux je vais lui amener ça dans les yeux ça fait que les hommes marines ne t'adressent pas la parole comme s'ils savent que toi tu ne vas pas accepter cela c'est comme on commence à connaître les femmes qui aiment ça qui sont prêtes à vouloir cette vie là je sais même pas combien de pourcentage je suis donc ça veut faire la famille sorti et là nous tous sont obligés de dire ça suffit cachez-vous la manière dont vous êtes venu au pouvoir n'est pas bien pourquoi la personne a dit qu'elle a pris le mari de quelqu'un puisque tout le monde tous les hommes sont pris et que vous pensez maison sur maison pourquoi on n'a pas parlé pourquoi charlotte du panda qui est resté qui est d'accord yo d'accord